Musique Avec le changement climatique, la dégradation des terres et l'urbanisation, une pression de plus en plus forte s'exerce sur les terres agricoles au Sénégal. Sans terres à cultiver en quantité et qualité suffisantes, l'insécurité alimentaire des habitants risque de s'accroître, dans un pays où elle concerne déjà 17% de la population. Pour accompagner le processus de réflexion en vue d'une future réforme foncière et sensibiliser les populations au principe des directives volontaires, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a apporté son soutien au Sénégal depuis 2014. Dans le cadre du projet Appui à la mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, une plateforme multi-acteurs a été mise en place au niveau national. Elle permet de réunir toutes les personnes qui utilisent le foncier, tels que les éleveurs, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, et de leur donner un espace de discussion ouverte et apaisé. De plus, pour assurer la collecte de données scientifiques sur le foncier et appuyer les projets d'amélioration de la gouvernance foncière, un Observatoire national du foncier est en projet au Sénégal. L'Observatoire national sur la gouvernance foncière assiste l'État et les communes dans la mise en œuvre de leurs politiques en matière d'amélioration de la gouvernance foncière à l'échelle du territoire national. Pour cela, il y a un certain nombre de missions, il faut le dire. Il s'agit de veiller et d'alerter en vue d'appuyer le gouvernement et les communes pour apporter des solutions sur les conflits fonciers, mais également la préservation des intérêts des communautés dans la mise en œuvre des procédures foncières. Compte tenu du succès de la plateforme nationale, l'expérience a été répliquée au niveau local dans plusieurs régions afin de résoudre les problématiques spécifiques à chaque territoire. Les habitants ont donc la possibilité de gérer eux-mêmes les ressources foncières grâce aux outils de gouvernance locale. Quatre plateformes de dialogue ont été mises en place dans les régions de Matam et Ziginchor et les départements de Podor et Medina-Yorofula. Une cinquième plateforme est en préparation dans la zone agroécologique des Niaï, soumise à des pressions foncières importantes dues à sa proximité avec la ville de Dakar et à l'implantation d'industries minières. C'est pour cette raison que le comité directeur de la plateforme nationale a choisi cette région pour lancer un projet pilote de gestion intercommunale des ressources naturelles. Quatre communes limitrophes se sont regroupées pour élaborer des outils inclusifs comme la charte et la plateforme intercommunale de gouvernance foncière. Renforcer les capacités des élus parce que vous savez, dans les collectivités territoriales, beaucoup de personnes sont élues sans pour autant avoir toutes les connaissances nécessaires. Particulièrement sur la question foncière qui est assez complexe, notre organisation a initié plusieurs sessions de formation dans ces communes-là et qui a permis de former à peu près 150 élus sur la législation foncière. Qu'est-ce que dit la loi sur le domaine national ? Les questions minières, comment gérer les conflits, ainsi de suite. Pour que vraiment ces collectivités locales puissent avoir toutes les compétences pour assumer un peu leurs responsabilités. Ces outils permettent d'éviter les conflits et de garantir aux catégories de populations les plus fragiles, telles que les jeunes et les femmes, un accès à la terre. Pour les mettre en œuvre, le projet a commencé par travailler à sécuriser les droits fonciers de tous. Ces résultats ont pu être obtenus grâce au travail des partenaires qui ont formé des para-juristes, véritables agents du changement, qui aident maintenant les habitants à faire reconnaître leurs droits fonciers. Une fois que les habitants ont sécurisé leurs droits fonciers et peuvent gérer les terres grâce aux outils de gouvernance locales, il est fondamental de valoriser ces terres. C'est pourquoi les habitants ont été formés aux pratiques agroécologiques et accompagnés pour planter des arbres et restaurer les sols dégradés dans une approche intégrée de gestion de leurs ressources. Que ce soit des populations éleveurs, que ce soit des populations agriculteurs, tout le monde aujourd'hui a conscience de la gestion des ressources naturelles et surtout la gestion foncière. Parce que de cette gestion foncière-là dépend la survie des populations. Et aujourd'hui, tout le monde veut préserver ces ressources. C'est pourquoi les collectivités territoriales, l'État, tous les partenaires doivent aider les populations, les encadrer à préserver leurs ressources parce que leur survie dépend de là-bas. Les habitants, qui bénéficient désormais de la reconnaissance de leurs droits fonciers, peuvent investir sur leurs terres, envaloriser toutes les ressources et les cultiver de manière plus productive. En plus d'augmenter leur sécurité alimentaire, ils sont les acteurs directs des mécanismes concertés de préservation des ressources naturelles, ce qui améliore durablement la résilience des communautés face aux changements climatiques. Merci.